De ce qui vient d'être indiqué par M. le Préfet de la Manche, quelques éléments d'information sur l'enquête pénale qui est en cours. Dès le début de la matinée, le Parquet est informé de cette situation spécifique et du caractère infractionnel, en tout cas du délit potentiel qui était commis en train de se commettre sur le site du Mont-Saint-Michel. Il a été décidé d'ouvrir une enquête de flagrance pour menace de mort réitérée sur dépositaire de l'autorité publique. C'est un cadre juridique et une nature d'infraction qui fait encourager jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Les trois points qui me semblent importants à ce stade de l'enquête, vous comprendrez qu'elle doit conserver un caractère en partie, en tout cas secret, dans les investigations qui sont menées actuellement. Mais les trois points principaux sont d'une part, à ce stade, nous excluons la piste terroriste. Ce n'est pas du tout la piste qui est privilégiée. Aucun élément ne nous permettrait de penser qu'il y avait des revendications de quelque nature que ce soit en lien avec des activités terroristes. Nous excluons le fait qu'il y ait eu plusieurs hommes, ou femmes d'ailleurs, qui est un groupe, une bande organisée qui soit constituée, et on reste véritablement sur une seule personne qui, à ce jour, est en cours d'identification. Et le troisième élément, c'est qu'à ce stade, il ne nous a pas été rapporté que l'individu en question était porteur d'armes. Aucune arme n'a été identifiée, vue ou reconnue par un quelconque témoin. Plusieurs témoins sont concordants et nous ont apporté des éléments importants qui sont recoupés avec les éléments de police technique et scientifique, vidéosurveillance et autres, sans rentrer dans les détails, qui sont mis en œuvre actuellement par les unités saisies de cette affaire. Et il a été décidé de saisir la brigade de recherche d'Avranche, en co-saisine avec la section de recherche en armerie de Caen, du égard à la nature particulière de cette affaire. Est-ce que vous avez un destin ? Voilà ce stade que vous vous indiquez. Est-ce qu'on a une photo de l'individu ? On a des éléments qui nous permettront de l'identifier quand on l'aura appréhendé et de le confondre par rapport aux images qu'on pourra, et qu'on a pu d'ores et déjà pouvoir récupérer. Est-ce qu'il y a toujours un système de vidéosurveillance assez important ? Il y a des éléments qui nous permettent d'avancer, de progresser. Assez rapidement dans l'enquête, on a des éléments assez précis. Merci.